Ça, c'est 42. Une école de code gratuite, sans cours, sans prof, qui fait rêver beaucoup de jeunes. Et eux, c'est Emeline et Rodi. On vient de passer un mois, 24h sur 24. C'est dur sur 7 à la piscine de 42. La piscine, c'est l'examen d'entrée de 42. Ça dure un mois et c'est très, très difficile. Et j'ai été prise. Et j'ai réussi. Je vais vous présenter très rapidement un petit peu les équipes qui sont venues ici vous saluer en ce début de piscine. On nous fait visiter les locaux, on nous installe et là, on nous dit, c'est bon, commencez. Je me dis, mais comment ça, comment c'est ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il n'y a pas de prof, il n'y a rien. Tu es juste toi, seul, face à ton ordinateur, face au petit dossier en haut, où juste tu double-clic et il y a un truc qui souffre, un tuto. Tu ne sais pas ce que c'est le shell, tu ne sais pas ce que c'est le c. Et là, tu dois commencer. Du coup, tu commences à regarder tes potes, tes voisins de droite et de gauche. Tu vois, ils sont perdus un peu aussi. Du coup, tu poses des questions. Tu te dis, toi, si tu es perdu, oui. Du coup, tu commences à échanger avec des gens, tu discutes pendant une heure d'eux, tu te mets à travailler avec eux et c'est là que ça commence petit à petit. Du coup, c'est le C9. C'est le C9, ouais. Ouais, vas-y. Et du coup, le fameux makefile. Voilà, puis j'ai recommencé depuis le début. En gros, il n'y a pas de cours, c'est juste du peer learning. Les plus forts vont apprendre aux plus faibles, ceux qui ont plus de marge de progression. C'est son troisième push, donc ça veut dire qu'il a déjà essayé deux fois. Deux fois, il s'est fait recal. Là, de ce que j'ai vu, ça a l'air de fonctionner. Enfin, on a tout testé, ça a l'air de fonctionner. Ça ressemble à ce que j'ai fait, ce n'est pas exactement pareil, mais juste les tests fonctionnent, donc à priori, c'est bon. Et en fait, en expliquant, les plus forts vont aussi se rendre compte de choses qu'ils n'ont pas forcément compris, aller demander à d'autres plus forts. Même si c'est moi qui corrige, il me dit quand même comment lui, il a fait. Comme ça, j'intègre sa manière de réfléchir et c'est super intéressant aussi. Enfin, c'est en échange, quoi. En général, je suis connecté 13-14 heures par jour. Je pense que je n'ai jamais été autant stimulé à travailler derrière un ordi et sur une si longue période sans repos parce que tu n'as pas de week-end, c'est genre toute la semaine. En fait, ça demande beaucoup d'efforts, mais tu le vis grave bien parce que tu es entouré de plein de monde, tout le monde est ultra sympa, tout le monde est là pour la même chose, pour réussir à rentrer à 42. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble une pause à 42. Ah ça ! Wow ! Wow ! J'ai l'impression qu'il n'y a pas examen vendredi. Eh ouais ! Les soirées à 42, c'est ça ! On va repartir travailler. Mais tu sais que là, j'ai trop envie de m'amuser avec les gens, mais je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que c'est haussé ? Parce que je suis haussé cette... Voilà. Et qu'est-ce que ça va faire à l'examen ? Bah on va tout niquer ! 20-78 heures, c'est bon minimum ! Ça, c'est la salle des étudiants. Ouais. Vous me verrez dans quelques mois ici. Hein, Jeanne ? Exactement ! Là, si je suis là, c'est bon, j'ai réussi. Le dernier étage, c'est l'étage de la piscine. C'est l'enfer. Tu vois, c'est le paradis là. Et là, on commence à attendre les marches de l'enfer. C'était super intense. J'ai appris énormément sur le code, mais aussi sur moi-même. Parce que c'est super psychologique, je trouve. Tu vois tes potes qui n'en peuvent plus eux-mêmes. Il a trouvé une nouvelle astuce. Ça fait un nouveau lit. Qui s'effondre, qui s'écroule, qui pleure. Mais qui pleurent beaucoup. Juste, ils n'en peuvent plus. Tu peux rien faire parce que c'est purement nerveux. En fait, la pression, personne ne la met. Il n'y a pas de prof. Le rythme, c'est toi qui le choisis. J'arrive pas à réussir mon rêve. Je suis bloqué depuis deux jours. Il est bientôt l'heure de le rendre. Si tu pleures, c'est parce que toi, tu as envie de réussir. En soi, c'est plutôt un bon signe même. Ça veut dire que tu te donnes. Et moi, toutes mes potes qui ont pleuré, elles ont été prises. Et voilà, je pense que c'est une bonne conclusion. Qu'est-ce qui me dit ?